Salut les escrocs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de notre carrière manager avec Sunderland en 3ème division. Je vous cache pas que c'est assez compliqué. Voilà, on est dans une division 3, on joue avec des joueurs qui ont 62, 67, 65. Le plus fort c'est McGuady, c'est notre capitaine 73 de général. Clairement, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Après je le savais qu'en partant de 3ème division, avec un niveau ultime, ça allait être très compliqué. Là, c'est le cas, c'est le cas, on est 19ème du championnat. Dans la précédente vidéo, je vous avais demandé de me conseiller des joueurs parce que là ça va plus du tout, il faut absolument qu'on recrute offensivement déjà pour nous aider. Et aussi de savoir si vous voulez qu'on simule un match sur deux. Bon bah globalement, vous avez écrit que vous souhaitiez voir plusieurs saisons. Et je pense que je vais simuler un match sur deux ou simuler uniquement les matchs les plus importants. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement jouer tous les matchs, mais uniquement quand je serai en première ligue. Oui, l'objectif, les gars, c'est de monter en première ligue. Mais bon, pour l'instant, avant ça, il va falloir se concentrer sur le Mercato. J'attends de recevoir quelques rapports. Timothy Weill, je l'ai pris, mais il vient d'arriver au LOSC. Plata sur le côté droit. J'ai mis Dokouk, Bels de Monaco, Matondo, Saka, Molejo. Molejo, il est prêté, mais c'est un bon joueur. Brian Hill, Panzo en défense centrale, Ancrel Gomez et Lainez du bêtis. Donc voilà pour le premier jet de joueur. On verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, on va se concentrer sur notre premier match. On va peut-être faire un petit peu tourner parce que Enmesha et Greenwood sont un peu fatigués. Je vais juste regarder ce qu'il nous attendait dans l'épisode. Alors attendez, calendrier. On a un match de championnat très important ici face à Wimbledon. On a dit qu'on allait simuler un match sur deux. Donc comme on a joué le dernier match, on va simuler celui-là. Ensuite, on va jouer là. Là, on va simuler. Ok, là, il y a le Leasing.com Trophy. Ça doit être une espèce de coupe. Là, il n'y a pas vraiment à calculer. Je vais juste faire reposer certains joueurs. Mince. Faire reposer certains joueurs. On va mettre Jones en MOC et on va mettre la légende Grigg en buteur. En espérant qu'il marque un but. Ça serait pas mal. Mais il faut aussi que je me concentre sur le championnat. Sur le mercato. Absolument. Mais avant ça, ça serait bien d'avoir... Ah oui ! Et concernant les matchs simulés, vous avez été nombreux aussi à me dire. Oui, Flo simule absolument les matchs à domicile. Là, c'est le cas. Mais simule absolument les matchs à domicile parce que tu as plus de chances de gagner. Non. Je ne vais pas simuler uniquement les matchs à domicile. Je vais simuler un match sur deux, tout simplement. Et à chaque fois que je tombe sur un match à l'extérieur, je simulerai en fait. Je ne vais pas pile poil simuler parce que c'est un match à domicile. Ce n'étaient pas des entraînements très très fameux. Mais bon. Au moins, les joueurs s'entraînent. Bureau, que se passe-t-il ? Flanagan. Coach, je ne vous cache pas que je craignais votre envie de me remplacer. Je me sentais menacé par les nouveaux venus. Oui, en même temps, tu as perdu ta place. J'attends d'excellente performance. 5 étoiles des gestes techniques. On a refusé 2 millions 6 et 2 millions 5. Donc, c'est dur. Sincèrement, c'est dur de refuser toutes ces offres parce qu'en fait, c'est un joueur qui a 33 ans, je crois. Ou la trentaine. Attendez, je ne me souviens plus. Mais il me semble qu'il a plus de 30 ans. Tim McGuay dit que c'est le meilleur joueur de l'équipe. C'est le seul joueur à plus de 70 de général. Du coup, oui, c'est ça. Il a 33 ans. Par contre, sur le plan financier, c'est le joueur qui coûte le plus cher, je crois, de toute manière. 2 millions 4. Il a le plus gros salaire du club, ce qui est logique. Et il lui reste 2 ans de contrat. Donc, est-ce que ce ne serait pas la bonne année pour le vendre ? Parce qu'après, il va peut-être décliner. Je ne sais pas. Du fait de l'âge et tout. On verra bien. Pour l'instant, on a besoin de lui parce que c'est clairement un des meilleurs joueurs de l'équipe. Offre de transfert pour gauche à droite. Sachant que je veux changer mes joueurs offensifs, pourquoi pas essayer de le faire raquer ? On peut le vendre plus de 2 millions, il y a marqué. On va essayer. Offre. On va essayer de négocier à plus de 2 millions. Allez, c'est parti. On a réussi à négocier 2 millions 100 pour notre élilier droit. Donc, il va falloir recruter. Je vais me mettre à recruter maintenant. Je n'ai pas le choix. Je ne vous cache pas que, en fait, je viens de regarder le championnat. Et, en fait, il y a un problème. C'est que, déjà, on est 16e. Donc, il va falloir entamer une grosse, grosse, grosse remontée au classement. Et ce qui m'embête, je crois, c'est que je vais simuler le prochain match parce que là, c'est un match de coupe. Je m'en fiche totalement de la coupe. Je vous le dis clairement. C'est le championnat le plus important. Et si je joue ce match-là, je vais devoir le simuler. Et je n'ai pas envie de le simuler en me disant si je perds, ce n'est pas à cause de moi. Donc, je préfère perdre ici ou gagner. Je m'en fous. Mais au moins, si je perds, ce sera de ma faute en championnat. Je n'ai pas envie de laisser l'ordinateur décider pour moi. Donc, je pense qu'on va simuler ce match de coupe. En plus, je fais légèrement tourner. J'ai changé over à droite. J'ai changé. J'ai mis Flanagan en défense centrale. On prend une fessée en plus de ça. Donc, ouais, j'ai changé quelques joueurs pour faire reposer. J'ai bien fait, je pense, parce qu'on a pris une belle fessée. Bonjour, coach. Oula, Greenwood. Bonjour, coach. J'apprécie vraiment que vous m'ayez écouté, que vous m'ayez donné du temps de jeu tant que je suis en forme. Je vais lui dire de continuer comme ça. J'aurais dû faire tourner beaucoup plus le match de coupe. En plus de ça, on prend un 3-0 sec. Donc, ça fait vraiment mal. Et là, on a des joueurs qui sont encore un petit peu fatigués. Je pense notamment à notre capitaine McGeddy, qui est sur le côté gauche. Enmesha et Greenwood aussi. Mais bon, pas le choix. Il faut aller chercher la victoire. Joueur appelé en sélection 100. On a vendu notre joueur. 2 millions 100, ça y est. À droite. Je n'ai plus personne. Bon, vraiment, bon, ça va être simple, les escrocs. Hop, de toute manière, on simule tout ça. Enfin, on supprime tout ça, pardon. On va devoir jouer avec ce qu'on a sous le coude pour l'instant. Sur le côté droit, je pense qu'on va mettre Kim Pioca. 54 de général. Alors, ne rigolez pas. Pour l'instant, notre équipe est en construction. On part de 3e division, les escrocs. Donc, il faut se calmer. L'équipe est en construction, ça va être très, très dur. Mais voilà. Là, on a un match important. Il faut repartir sur une bonne dynamique pour remonter au classement. 16e, c'est n'importe quoi, là. Donc là, on est à l'extérieur. On joue ce match. Et ensuite, on s'occupe de la fin du Mercato. Et on va recruter. Je vous assure qu'on va recruter. C'est parti. Après, sincèrement, ça va être dur. La saison va être très compliquée. Mais bon. Oh là là, magnifique, ça. Non, c'est quoi ça ? Je n'ai pas compris, là. Oh, McGaigy. Oh là là, oh là là. Eh, lui, il faut le garder. Oh là là. Non. Je suis obligé de le garder. On est obligé de le garder, lui. Avec ses 5 étoiles, il est trop fort. Oh là, oh là. Debok, Debok, reviens. Allez, on ne se jette pas, on ne se jette pas. Très bien, il n'y a pas de faute. C'est tellement prévisible. Tellement prévisible. Bienvenue en première ligue, mon pote. Allez. Allez, allez, allez. Voilà, allez, le public est là, là, allez. Allez, les gars, allez, allez, la contre-attaque. En retrait, il y a du monde. Oh là 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 là. C'est très frustrant, très dur de jouer avec, je joue mal, de jouer avec des joueurs de 60, 62 de général, vous assure. Mais, oh là là, je ne comprends pas, je vous assure, je ne comprends pas comment ça passe. Oh là là là, il va vraiment falloir s'accrocher dans cette carrière en D3 et surtout recruter, quoi. N'importe quoi. C'est injouable. Injouable. Du coup, j'ai mis Greenwood côté droit et j'ai fait rentrer Gris. Oh, oh. Il est là. Première... Mais comment je fais... Mais non, 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 non. Stop, stop, stop. Je fais une passe en profondeur classique. Greenwood ne sait pas faire une passe. Sérieux. C'est quoi cette équipe, là ? C'est bon, stop. Clairement, ça ne peut pas être pire. Je ne sais pas quoi faire avec cette équipe. C'est dur. Appliquez-vous dans vos passes, là. Il n'y a pas une passe qui passe, quoi. On ne réussit pas une passe. Oh, il y a un tag par derrière. C'est rouge, ça, normalement. Il n'a pas la balle, quoi. Voilà. Allez, voilà. On met des buts comme ça. On n'a pas le choix. Allez, allez. On est 4 contre 3, les gars, là. Elle est belle. En 2 temps. En 3 temps. En 4 temps. Penalty. Oui, oui, oui. Oh, vas-y. C'est bon. J'arrête. J'arrête, 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 j'arrête. Je vais tout casser. Défaite, 2-1. C'est tout simplement la crise. Je n'ai pas d'autres explications. On n'a pas de réussite toute la première période. On domine. On se prend 2 buts coup sur coup. Fin de match. On centre. On tend tout. Ça ne rentre pas. J'ai des joueurs nuls. Moi, je suis nul. C'est la crise. Voilà. C'est la crise dans mon club. Voilà. On a un coach. Il est éclaté aussi. Le problème, c'est qu'avec l'argent qu'on a, on ne peut pas recruter des joueurs à 80 en général. Ça va être aussi des joueurs à 60, entre 60 et 70. C'est ça qui me fait peur. Lui, ça va être mon objectif ultime. Cette année, il est prêté. L'année prochaine, il est dans mon club. L'année prochaine, on joue avec Kubo parce que l'année dernière, on n'a pas joué beaucoup. Mais là, clairement, je veux monter jusqu'en première ligue avec Kubo dans mon équipe. Donc, je pense qu'on l'achètera la saison prochaine. Enfin, on verra bien. Mais ça reste dans un coin de ma tête. Là, il faut clairement, clairement recruter. On vient d'accepter une offre à 1,3 millions pour un joueur à un milieu central écossais que je n'utilise pas dans le club. Donc, si on peut récupérer un petit peu d'argent, pourquoi pas ? On a refusé deux fois, 2,6 millions, enfin, quasiment 2,6 millions pour McGuady. Je pense, personnellement, qu'il faut le garder parce que c'est un des seuls avec qui, bon, déjà, je peux dribbler. Et en plus de ça, qu'il percute un petit peu sur le côté droit. Il n'y a plus de personne. Il faut vraiment que je recrute. Mes joueurs sont tous morts. Ouais, il va falloir que je recrute côté droit, là. Offre de 3 millions pour McGuady. Aïe, c'est dur. Il a 33 ans. Avec 4 millions. Je ne descendrai pas en dessous. Je ne m'attendais pas, en fait, à ce qu'ils acceptent 4 millions. Il a une valeur de 2,4 millions. Il a un gros salaire. J'avais déjà demandé beaucoup d'argent. La première fois, je crois, au Rayo Vallecano. Après, voilà, ce n'est peut-être pas le même club. Je ne sais pas, mais 4 millions sur McGuady. Oh là là, non, non. Je suis en train de vendre tout le monde. Là, je suis en train de m'enterrer dans la crise, les gars. Il reste 4 heures avant la fin du mercato. On va peut-être perdre McGuady. McGuady et son agent se sont mis d'accord sur les clauses personnelles. Le conseil d'administration, elle aura 3 millions 100 à votre budget de transfert actuel. On vient de perdre notre joueur 5 étoiles. Et on n'a plus d'attaque. Ça négocie dur encore et toujours. Merci de nous recevoir. Là, j'achète très certainement. Bon, on va laisser le remplaçant de McGuady. Il veut un rôle crucial, forcément. Diego Rossi, de Los Angeles. Il a 21 ans. C'est un jeune joueur qui a un fort potentiel. Ça va certainement être le meilleur joueur de l'équipe. Donc, 1. Il aimerait signer pour 1 an. Je ne crois pas. Non, tu signes pour 5 ans, mon gars. Il y a un problème. Il y a un gros, gros, gros problème. J'ai proposé 5 ans. Il ne veut pas. Je lui ai proposé 4 ans. Il ne veut pas. Non, mais attends, c'est une blague. On a enfin, enfin terminé notre recrutement. Les escrocs, ça a été très, très dur. On est parti. Je vous montre. Du coup, on a recruté Diego Rossi, Elie gauche, buteur, Elie droit. Il peut jouer sur tout le front de l'attaque. Nous, on va le jouer sur le côté gauche. Ça va être le remplaçant de notre capitaine McGuady. Ça a été très, très dur. Clairement, en fait, dans le recrutement, enfin, dans les négociations de contrat, il me propose un an. Je lui dis 5. Il me propose un an. Je lui dis 4. Il me propose un an. Je lui dis 3. Il me propose un an. Après, je me dis, je suis dans la merde. J'ai besoin d'un joueur fort parce qu'il faut vraiment que je construis une équipe autour de lui. Le problème, c'est qu'il signe qu'un an. C'est compliqué. Donc, je me suis dit, je propose 2 ans. S'il refuse, j'annule le contrat. J'ai proposé 2 ans. Il a accepté. Là, c'est marqué 1 an. Mais en fait, c'est parce qu'il y a 1 an et 11 mois. Mais il a bien signé 2 ans chez nous. Donc, l'année prochaine, il faudra absolument, absolument me faire penser à renégocier son contrat pour qu'il reste tout simplement parce que je n'ai pas envie de le voir partir. On a signé pour 5 600 000 euros. Donc, voilà. Ensuite, il y avait un joueur dans l'échange. Il y avait notre buteur, je crois. Un buteur que je n'utilise pas à 700 000 euros. Donc, voilà. On a signé aussi Saka, une petite pépite d'Arsenal contre 1 300 000. Il a une valeur d'1 400 000. Donc, voilà. Petit salaire. Ça va être le titulaire, par contre, sur le côté droit de l'attaque. On a renforcé aussi notre défense. J'ai acheté Jonathan Panzo, 65 de général. Il n'a pas coûté très, très cher. 1 million d'euros. Donc, voilà. Et le dernier, parce que je pense que Enmecha, tout seul en MOC, ce n'est pas assez solide. Et qu'il nous fallait aussi des MOC, MC, Elie gauche. Enfin, il peut jouer partout. Donc, vraiment, ça va être notre couteau suisse. Angel Gomez, très, très fort. Très connu. 1 million 9. Donc, voilà pour les 4 derniers recrutements. Je pense que ça va faire du bien. De toute manière, on n'a pas le choix. Il fallait recruter. Côté gauche, Rossi. Mince. Du coup, Willis, tu bouges. Je pense qu'on va mettre Panzo, forcément. Je viens de terminer l'équipe. Je vais pouvoir vous la présenter. Du coup, on pointe sa bouche pas. Toujours Greenwood. Gomez qui passe titulaire à la place de Enmecha. Enmecha va être notre super sub. Il va jouer. Il sera remplaçant, tout simplement. Rossi, côté gauche. À droite, Saka. Leadbeater, ça ne bouge pas à Somme. Panzo qui passe titulaire dans la défense centrale avec Collins. Over de Boc. Et chevalier dans les cages. Voilà. Là, on a recruté. Je ne peux plus faire grand-chose. Maintenant, le plus dur, ça va être de faire évoluer nos joueurs. Clairement, il va falloir les entraîner. J'espère que les entraînements vont bien se passer. Jones, non. On ne va pas te faire évoluer. Tu n'es pas un titulaire. Clairement, je vais mettre Gomez qui est là. Du coup, voilà. On a terminé les entraînements. C'est plutôt bien passé. L'équipe n'est pas en super, super forme parce qu'on a eu un match à jouer juste avant. Attendez, juste regarder le calendrier. Donc là, on a un match de coupe. Je vais clairement simuler le match de coupe. Il faut qu'on se concentre absolument sur le championnat pour remonter. Si on veut monter en deuxième division, il va falloir se réveiller et faire une bonne série. Donc là, je vais mettre l'équipe bis. Clairement, je vais faire reposer un petit peu tout le monde. On va faire tourner. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais j'avais envoyé un recruteur. Je voulais un joueur offensif. Voilà. J'ai un défenseur gauche qui peut jouer potentiellement. Enfin, qui peut avoir un potentiel entre 75 et 94 de général. Alors oui, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il est défenseur gauche. Donc, je n'ai pas trop besoin d'un défenseur gauche. Mais bon, on va le garder. Et puis, on va le mettre titulaire petit à petit, je pense. Sur le côté gauche, 1m87. Mais bon, voilà. J'aurais préféré avoir un poste d'un joueur offensif. Mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, nous, on est bon. Je vais juste changer l'équipe. Bon, je ne vous cache pas que là, on fait totalement tourner. C'est un match de coupe. Ça ne m'intéresse pas. Si on passe, tant mieux. Si on ne passe pas, tant pis. J'ai changé toute l'équipe, sauf mon défenseur gauche. Voilà. On est éliminé. Au moins, c'est fait. On n'a plus que le championnat. On est focus maintenant. Il n'y a plus que le championnat à jouer, les gars. Donc là, c'est à moi de jouer. On va voir ce que ça donne, cette nouvelle équipe. Juste arrêtez la simulation là. Je ne sais pas si vous allez me croire. Mais Rossi, que j'ai payé une fortune, est en sélection. Alors qu'on a un match important. Enfin, on a des matchs de championnat à jouer. Donc Rossi ne peut pas jouer. Je vais décaler, je pense, du coup. Gomez à gauche. Et on va faire jouer Enmecha titulaire. Et voilà, on va faire comme ça. Rossi, on va le tester une prochaine fois. Je suis dégoûté. Parce qu'on a vraiment besoin de lui. En plus, c'est le plus gros général de notre équipe. Donc, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, ouais. On verra bien ce que ça donne, ce match. Mais grosse pression pour nous. Du coup, ça donne Gomez côté gauche. Enmecha toujours titulaire. Enfin, qui reprend sa place de titulaire en MOC. Saka à droite. Lead Byter, Somme, The Bug, Panzo, Collins. Début pour Panzo et Gomez. Donc, on va voir ce que ça donne. S'il vous plaît, faites-moi plaisir. Une petite victoire. On lance la saison. Parce que la saison n'est toujours pas lancée, en fait. C'est ça, le problème. C'est que la saison n'est toujours pas lancée. On végète dans le bas milieu de classement. Alors qu'on a un budget pour jouer le titre. Donc, clairement, il faut qu'on se réveille. Voilà. Gomez. Gomez qui a une bonne balle. Oh, dommage. Oh, Collins. Oui. Oh, la balle piquée. Dommage. Allez, Saka. Elle me blessait pas ma nouvelle recrue aussi. Bien sûr, Carton. Allez, Gomez. T'as de la place. Allez, garçon. Elle va provoquer. Oh, j'ai cru qu'on allait avoir un contre-favorable pour la première fois de notre vie en championnat. Mais non. Bien joué, bien joué, bien joué. Ça passe. Ça passe. Ça passe, Gomez. Oh, garçon. Tu résistes. Dommage. Déjà, comparé au match d'avant, je trouve qu'on est beaucoup moins dominé. Avant, on ne pouvait rien faire. Là, au moins, on se procure des occasions, Félix. Allez. Voilà. Oh, la, 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 la. Juste marquer un but, je suis content, les gars. Oh, oui. Merci. Le 1-2 classique. C'est vrai que N-Meshire n'a pas beaucoup d'occasion devant les cages. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Oh, vas-y, j'ai la haine. Je fais une erreur, je le paye cash, moi. N'importe quoi, cette tête. C'est même pas voulu. Je voulais même pas la mettre là. Deux tirs, 0-4 et 1 but pour eux. Super. Super. Ils n'ont rien fait. Ils sont nuls. Oh, oui, Gomez. Oh, Gomez. Finis-moi ça. J'ai pas de chance. Pas possible. La colline, c'est mon gars. Eh oui. Oh, la passe. Oh, j'ai déconné. C'est de ma faute. N-Meshire était tout seul, plein axe. J'aurais dû la glisser. Ah, dommage. Il est bigger. Je vous avoue que là, ce match-là, si je le gagne pas, je serais un peu blasé. Parce que, bah, on les domine, en fait. Oh, oui. Il n'est pas hors-jeu. Allez, Saka. Accélère. Résiste. La passe en retrait. Dommage. Over. Encore over. Encore, encore, encore. Le pressing, les gars. Le pressing. Le pressing. Faut y aller. Faut y aller. Faut y aller. Oh, ça rejoue derrière. Hors-jeu. Il est hors-jeu, là, non ? C'est la crise. Je vais tout casser. Oh, je n'en reviens pas. Allez, s'il te plaît. Allez. Allez, Greenwood. Allez, frérot. Voilà. Voilà. Tu vas en touche. Allez, elle est pour nous, la dernière. Fin du match. 2-2. Match très tendu. Je crois que j'étais à deux doigts de tout casser. C'est dur. C'est très, très dur. C'est... Waouh. Il ne rate pas. Voilà. Un tir cadré, deux buts en face. Trois tirs. C'est très dur. C'est mentalement, je vous assure, jouant en troisième division, mentalement, il faut être costaud. Et je crois que je n'ai pas le mental. Donc, ça va être très, très dur cette saison. J'espère que déjà, avec l'année arrivée de Rossi, ça va nous faire du bien sur le côté gauche. Même si Gomez a été très, très bon. Gomez en MOC, il va être important, je pense. Le moral de l'équipe, franchement, pour une série noire, on ne s'en sort pas trop mal. Parce que le moral, il devrait être au plus bas, tellement on est au fond du gouffre. On est dix-septième. C'est n'importe quoi. On a dix points. On a dix points de retard sur le premier. Dix points, ça peut aller vite aussi. Il faut se dire, voilà, c'est quoi ? C'est trois victoires, un match nul. Donc, voilà. On a du retard à l'allumage. Là, j'espère qu'avec l'arrivée de Rossi, qui va revenir de sélection, ça fera du bien aussi. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode, je pense. Hop, on va remodifier ça. Gomez, t'es titulaire direct parce qu'il est très, très bon. Rossi, hop, sur le côté gauche. Et là, en espérant que ça joue pas trop, trop mal. Du coup, le petit rapport d'équipe. On va juste regarder qui a évolué. Oula, Chevalier. Ah oui, Chevalier, quand même, il a pris un plus cinq. Chevalier, rigole pas à l'entraînement. Plus cinq pour lui. Il a 63 de général. Il commence à se mettre au niveau de ses coéquipiers. Après, le poste de gardant, ça augmente assez vite. Donc, voilà. Collins, plus trois. Simonssomme, au milieu de terrain, très, très bon. Plus trois aussi. McNulty, plus cinq. Greenwood, plus cinq. Derossi, il a déjà pris un plus cinq alors qu'il vient d'arriver. OK, pourquoi pas. Tant mieux. Flanagan, plus cinq. Gomez, plus cinq aussi. 69. Enmesha, plus cinq. 63 de général. Over, 63. Enfin, ça augmente un peu partout. Après, on a une équipe qui est relativement jeune. Donc, toute l'année, ça va augmenter assez rapidement, je pense, pour les joueurs. Là, le plus important, ça va être mon niveau. Parce que, vous voyez, clairement, j'ai pas le niveau. Je suis assez nul. Mais voilà, c'est ça qui va être intéressant dans cette carrière. Comme je le disais, je le répète, je ne lâcherai rien. Et il va falloir aller faire une série pour remonter dans le classement. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre carrière manager en division 3. Avec ce... Prenez soin de vous. C'était Flo Nox. Au moins, Annette. ... ... ...